Bonjour à toutes et à tous, ici Mazdarm, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo mise à jour avec le dernier patch qui est sorti concernant la version 0.2.2765.13581, on va y arriver, avec le nom The Go With The Flow Update, donc la mise à jour concernant les liquides, la flotte et plein d'autres choses qui sont super intéressantes. Je vais essayer de vous faire ça, enfin je vais essayer de faire un gros résumé. Comme d'habitude, le lien du patch note sera dans la description, vous pourrez le retrouver pour avoir vraiment les détails de tout ce qui va changer. J'ai essayé de vous parler des choses les plus importantes concernant ce patch. En l'occurrence, dans ce patch, il y a eu deux nouveaux tutos qui ont été intégrés au jeu, un nouvel outil de production d'énergie, entre guillemets, des nouveaux outils résistants, de l'équilibrage pour le commerce, des ajouts audio, de la correction de bugs, de l'équilibrage, et également une nouvelle planète. Et oui, il va y avoir des petites modifications assez intéressantes. Donc pour commencer, les liquides. Grosse refonte de tout le système de liquide du jeu. On est en soi sur une V1, si je puis dire. Donc en fait, les liquides actuellement ne peuvent plus exister en dehors des réseaux qui ont été créés pour ça. Comme vous pouvez le voir, donc là, je vous montre juste à présent, donc là, on a des tuyaux standards, donc c'est des pipes normales. Et ça, c'est des water pipes, je crois. C'est des liquid pipes, voilà, des liquid pipes. Donc en fait, tous les outils, tous les systèmes de transport de gaz via des tuyaux, via des pompes, des régulateurs, des rads, tout ça a été fait pour que maintenant, l'eau soit indépendante. Donc là, on voit vraiment les nouveaux tuyaux qui sont arrivés. Il n'y a pas encore de tuyaux calfeutrés ou d'insulated pipes, c'est-à-dire les tuyaux qui conservent la température du contenu. Actuellement, on n'a que les tuyaux standards, ce qui fait que si vous mettez de l'eau là-dedans, il y aura des échanges thermiques constants. Voilà, je tiens à vous le préciser. Donc là, on voit la différence entre tous les systèmes. Je vous montre également la nouvelle valve, la pompe, le régulateur, le radiateur, pardon. Donc tous ces trucs-là ont été ajoutés pour correspondre au nouveau système d'eau. Comme je l'ai dit, l'eau n'est plus visible en soi et n'existe plus si elle n'est pas dans ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui arrivaient à créer des piscines, les gens qui faisaient fondre de la glace dans une pièce et que le niveau d'eau commence à monter, ça n'existe plus. Si l'eau n'est pas dans ces systèmes, l'eau n'existe pas. Enfin, en tout cas, le jeu considère que l'eau n'existe pas. Donc elle est supprimée comme ça. Il y a également des nouveaux objets, on va revenir sur ça juste après, et également des modifications concernant, bien évidemment, l'âge de combustor, entre autres, ainsi que l'électrolyseur, parce que ces systèmes ont besoin d'eau et génèrent de l'eau. Tous ces systèmes-là ont été modifiés pour que ça, apparemment, ça se rapproche des réelles valeurs de la thermodynamique. On va voir ça juste après. Également, il y a un nouveau système de survie qui a été ajouté, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Maintenant, en plus de la faim, nous avons la soif à gérer. Il faudra prendre des bouteilles d'eau, pareil, je reviendrai sur ça juste après, donc des bouteilles d'eau que l'on devra remplir pour pouvoir s'hydrater et éviter de mourir de soif. Entre autres, en plus, en fonction de différents paramètres, la descente, enfin le pourcentage qui va baisser concernant l'eau, va être plus ou moins accéléré, en fonction de la difficulté de la partie, en fonction de la chaleur de l'environnement, en fonction de si vous vous déplacez ou non, genre si je me mets à courir de manière constante, le niveau de soif va baisser beaucoup plus rapidement. Également, comme je vous l'ai dit, il y a du nouveau contenu qui a été ajouté, et entre autres, des outils en marque 2, que je vais revenir sur ça un peu juste après. Ça va être des outils, pour faire très simple, qui sont plus résistants en température extrême, que vous pourrez utiliser, par exemple, sur Vulcain, entre autres, mais également Vénus, on va en reparler juste après. Donc ça, c'est une nouvelle chose assez intéressante. Les bouteilles d'eau également sont fournies dans le kit de démarrage. J'en ai pas là, mais grossièrement, si vous allez démarrer une partie, vous n'aurez plus deux conserves, mais une conserve et une bouteille d'eau. Et également, dans votre atterrisseur, vous avez une petite tomate, une soupe de tomate et trois bouteilles d'eau qui vous sont fournies, plus une bouteille d'eau sur vous. Donc quand vous allez démarrer votre partie, vous aurez, au total, incluant ce qu'il y a dans le coffre et sur vous, vous aurez quatre bouteilles d'eau et trois conserves. Petite précision pour les personnes qui créent des parties en modifiant quelques paramètres. Si vous modifiez le paramètre de la faim, vous modifierez également le paramètre de la soif. Les deux paramètres sont liés ensemble. Voilà, petite précision que je voulais vous apporter. Comme je vous l'ai dit, en plus des outils en marque 2, il y a deux nouveaux tutos qui ont été ajoutés, à savoir les tutos concernant la création des alliages, donc le tuto sur le four et le tuto sur l'hydroponie, donc ce qui est création de nourriture. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer ces deux tutos-là par la suite, pour vous voir un peu ce que vous en pensez. Il y a également un nouvel outil de génération d'énergie, et comme vous pouvez le voir, on peut le voir juste à ma petite droite, là. Voilà. Je n'ai pas envie de vous le montrer trop pour l'instant, mais il est... voilà. Il est assez intéressant. Il est assez intéressant. Également, ajout de Vénus. Donc c'est un environnement qui est assez compliqué, qui a été proposé par un membre de la communauté stationnière, qui s'appelle Sunraser. Et en fait, sur Vénus, c'est un endroit chaud, c'est un endroit sec. Il y a une pression assez élevée, je crois aux à l'environ 250 kPa. On a un angle solaire de 0 degré, ce qui veut dire qu'en fait, on a le même angle solaire que la Lune. Il n'y a pas d'inclinaison horizontale. L'environnement au niveau du déplacement est moins cassé. Il y a moins de crevasses. C'est beaucoup plus plat, beaucoup plus proche de la Lune. Mais il fait tellement chaud que je pense qu'avec Vulcain, ça va être les deux environnements les plus compliqués à gérer. D'ailleurs, je faisais un let's play en coop avec ma copine sur Vulcain. Malheureusement, on est mort trop rapidement. On a redémarré un let's play plus chill sur Mars. Et moi, je vais démarrer un let's play solo sur Vénus, pour vraiment un peu tester à fond la planète. Je vous mettrai le lien dans la description lorsque le let's play aura démarré. Et je vous verrai également un petit post sur le Discord stationnaire ZFR. Et bien évidemment, FastGaming Community. Donc, on va rentrer vraiment dans le dur de chez dur. Il y a eu des modifications concernant certains outils qui existaient déjà, entre autres l'Advanced furnace que je n'avais pas posé. Je vais vous poser là. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, en fait, comme d'habitude, on a notre four, tranquille. Et derrière, on a la sortie de gaz, l'entrée de gaz. Et maintenant, on a une sortie 2 pour la sortie de la flotte. Comme je vous l'ai dit, l'eau ne peut plus se mélanger. C'est pareil pour le furnace standard qui est ici. Voilà, le kit furnace. Si je vous le prends, on va le mettre à côté. Voilà, et que je le construis rapidement. Derrière, voilà, on a la sortie de gaz, l'entrée de gaz, ici, et la sortie d'eau qui est un peu déportée. Donc, voilà. Un autre truc cool qui a été fait concernant les tempêtes, c'est qu'ils ont travaillé sur le système de calcul des tempêtes. Et maintenant, logiquement, les tempêtes vont moins niquer les performances de votre jeu. Donc, le jeu devrait être plus stable et moins perdre de FPS lorsqu'elles se déclencheront. Donc, on verra ça quand les tempêtes arriveront et que j'en aurais une sous la main. Également, comme je vous l'ai dit, on ne peut plus voir l'eau dans le monde. Elle n'existe plus. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mon Dieu, c'est pas normal, ça. Bref. Et dernière chose, en plus de Vénus qui a été ajoutée au jeu, Loulan, lui, a été retiré du jeu. On peut toujours créer des parties sur Loulan. Il faut modifier le fichier worldsettings.xml. Il faut modifier une valeur qui est sur isdepreciated, sur false, alors qu'elle est sur true concernant Loulan. Voilà, pour les personnes qui souhaitent toujours pouvoir jouer sur Loulan et du moins pouvoir créer des parties sur Loulan. Bon, maintenant, on va vraiment parler des ajouts concrets dans le jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les tuyaux concernant la flotte, valve, pompe, régulateur, radiateur qui ont été ajoutés, la soft qui a été ajouté, les bouteilles d'eau. Également, les bouteilles d'eau, il faut pouvoir les remplir. Donc, pour ce faire, les développeurs ont ajouté ce nouvel objet qui est une structure Water Bottle Filler qui est tout simplement un élément qui permet de remplir les bouteilles d'eau. Donc, là, je prends une bouteille et je vais boire. Voilà, donc là, on voit que ma bouteille est à 8%. Si je la mets là-dedans, on peut voir que elle est en train de se remplir tranquillement. Voilà, elle est pleine. On peut la reprendre. Elle est à 100% et je peux m'en mettre à boire. Donc, c'est tout un système d'eau et en complément de cette structure Water Bottle Filler, nous avons ceci qui est le Ice Crusher qui est un objet, un nouvel item qui est craftable dans le jeu. Donc, ces items sont craftables dans l'Atmosprint. Bien évidemment, ça concerne tout ce qui est liquide et gaz et du coup, là, si je marque le Ice Crusher, il est là en marque 1 parce que là, ma machine est en marque 2 mais si je vous la passe en marque 1 pour vous montrer, voilà. Donc, là, je suis en marque 1. On peut quand même les crafter. Hop. L'Ice Crusher est présent et le kit Water Bottle Filler, il est également présent. Comment ça marche ce système ? En fait, c'est un système qui va vous permettre de casser de la glace pour que vous puissiez récupérer de l'eau. Donc, là, je vous montre. Actuellement, là, il y a 10 mégapascales de flotte. Je vais me prendre... Je vais me prendre de la glace tout simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Si jamais vous avez de la glace sur vous, hop, on prend la glace, on la met là-dedans, on allume et c'est parti. Avec la pression, on augmente tranquillement. Voilà. En fait, ça casse la glace et ça vous récupère de l'eau. Après, je pense que la température par la suite aura une influence parce que là, on imagine bien qu'une température à moins 11 pour de la flotte, elle n'est pas censée pouvoir couler. On est censé avoir des petits glaces pour vous montrer juste l'arrière vite fait. Donc, on a l'entrée avec le power et l'arrière. On a deux sorties. On a une sortie avec l'eau et une sortie au-dessus avec du gaz parce qu'en fonction, parfois, si vous cassez de la glace, vous pouvez avoir d'autres éléments qui peuvent sortir et vu que l'eau et les gaz actuellement ne peuvent pas se mélanger. On a une sortie qui est à part. Donc là, je vous ai présenté la chose avec de la glace. Je ne crois pas que si vous mettez de l'oxyde, ça fonctionne. On va vérifier mais je ne suis pas sûr si ça fonctionne. Et là, vous voyez que du coup, on récupère également de l'oxygène, un petit peu d'oxygène. Donc, si vous cassez de la glace, vous récupérez pas que de la flotte, vous récupérez d'autres gaz en plus. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est pas très compliqué à fabriquer et c'est très utile en début de partie. Donc, vous voyez qu'en fait, rien que l'ajout de ces deux choses-là, si vous avez déjà une partie en cours, franchement, la soif ne va pas vous embêter plus que ça dans le sens où c'est facile de produire de l'eau, c'est facile de la consommer. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le niveau d'eau descend extrêmement rapidement durant vos parties et surtout en fonction des environnements dans lesquels vous jouez, ça peut être plus ou moins rapide. Donc, il faudra faire attention à ces choses-là. On a également un nouveau tank connecteur pour pouvoir connecter nos tanks et également deux nouveaux petits tanks. Donc, on a le portable tank standard qui est comme ça et le portable tank en Mark II qui est plus résistant. Voilà, tout simplement des nouveaux portable tanks que je trouve assez sympas. Les designs sont plus smooth, un peu plus smooth, plus fluides. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa et bien sûr, tout est en bleu. Donc, on voit directement que ça concerne l'eau. Donc, c'est pratique. Sur les parties que vous avez déjà en cours, si une série de tuyaux ou de tanks contiennent plus de 95% d'eau, normalement, la mise à jour a fait une conversion automatique de vos systèmes qui contiennent de l'eau. Voilà. Donc, logiquement, c'est censé avoir fonctionné comme ça. Je ne sais pas si pour vous ça a bien fonctionné. En tout cas, normalement, c'est le système qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire une transition logiquement à peu près douce pour éviter de tout casser. Et dernière chose concernant l'eau, étant donné que les tuyaux et maintenant l'eau est vraiment un système à part, les filtres à eau ne sont plus craftables. Vous pouvez en avoir parce que vous les avez déjà fabriqués mais vous ne pourrez plus les utiliser. Si je me rends dans la partie des filtres, vous pouvez voir qu'actuellement, il n'y a plus aucun filtre d'eau. Voilà. Tous les filtres d'eau ont été retirés. Concernant l'ajout d'un nouvel item qui permet de produire de l'énergie, nous avons donc ceci qui est une fucking éolienne, vraiment une méga éolienne qui actuellement ne tourne pas. Mais un truc qui est intéressant, c'est qu'elle a la particularité de pouvoir tourner même normalement en temps normal. Elle peut tourner en journée, bien sûr, en fonction des environnements, en fonction du vent qu'il va y avoir. Vous vous rappelez la petite éolienne ? Celle-ci peut produire quasiment jusqu'à 5 kilowatts. Voilà. J'ai en soit la limite d'un petit câble. Cette fucking éolienne, elle, elle peut monter jusqu'à 10 kilowatts. Apparemment, elle peut monter à 10 kilowatts. Je n'ai pas testé. Je vais découvrir avec vous juste après. Je ne sais pas encore si c'est exactement ça. On verra bien. Mais apparemment, ça peut monter jusqu'à 10 kilowatts en pleine tempête. Donc, on verra ça juste après. Petite modification qui est intéressante, ça concerne en fait l'ordinateur. Maintenant, en fait, l'ordinateur va avoir une petite phase de construction supplémentaire. construit fonctionnel. Maintenant, vous le poserez dans cet état-là. Donc, un état en mode attente. Voilà, tout simplement. Ou une carte graphique, quelques câbles, c'est tout sympa. Il faut juste prendre son petit tournevis pour passer au stade supérieur. C'est tout bête. Je vais revenir vite fait sur les différents outils, les Mark II. Donc, comme vous pouvez le voir, on a tous les outils qui sont passés en Mark II. À part le soudeur à art qui a une petite particularité. Donc là, on a la visseuse des visseuses, donc le drill, le pied de biche ou la crowbar, le vrench ou la clé à molette, le wire cutter ou la pince coupante, le soudeur à arc ou arc welder, le tournevis ou screwdriver, l'angle grinder ou, pour moi, c'est la découpeuse. Moi, je l'appelle la découpeuse ou la scie circulaire, si vous voulez. Et le scotch. Voilà, le scotch. Donc, tous ces trucs-là sont en Mark II. Ils sont plus résistants aux températures extrêmes et également aux pressions extrêmes. Et ça, je pense que ça va vraiment être important sur Vénus. Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une pression standard de 150 kPa. Juste le soudeur à arc qui, lui, n'a pas de version Mark II. Si je tape torche, voilà, le torche, vous voyez qu'on a qu'une seule version. Il y a juste le soudeur à arc. Normalement, c'est une version en soi améliorée du soudeur basique. Mais le soudeur à arc a une version Mark II qui sera plus solide. Par contre, j'ai remarqué quelque chose pour vous montrer. Je vais démonter ces deux appareils. Et vous allez voir qu'ils ne se démontent pas à la même vitesse. Ce que je veux dire par là. Donc là, vous voyez, avec la vitesse, je démonte avec une visseuse-dévisseuse. Et regardez, avec la visseuse-dévisseuse en Mark II, c'est beaucoup plus lent. C'est vraiment plus lent. Et ça fait ça sur chaque niveau, bien évidemment. Donc Lang Grinder, qui est ici. On prend les deux. Regardez bien. C'est assez rapide. C'est plus lent. Pareil, je vais tous les faire pour vraiment vous montrer. Ensuite, l'étape suivante, c'est le Wire Cutter. Donc, assez rapide. Un petit peu plus lent. Hop, il tombe. Et ensuite, Lang Grinder encore. Tac, tac. Rapide. lent. Et je crois qu'à la fin, c'est la clé molette, si je ne dis pas de bêtises. C'est le Wrench, c'est ça. Hop, hop. Donc, la molette standard. Rapide. Beaucoup plus lent. Donc, ces items seront plus solides, mais ils fonctionneront de manière un petit peu moins rapide. Avant de reparler des éoliennes et de lancer une tempête, j'ai envie qu'il fasse jour pour faire ça, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, tout risque de s'envoler. Donc, je voulais vous présenter ça avant. L'âge de combustor et l'électrolyseur vont avoir des ratios pour rappel, l'âge de combustor, vous mettez du carburant en entrée. Donc, ce que j'appelle le carburant, comme vous connaissez, c'est un ratio de un tiers d'oxygène et deux tiers d'âge de. Pourquoi il y a du X ? Il doit y avoir peut-être un retour, je ne sais pas. Bizarre. On va enlever ça. Je vais vous remettre une bouteille pour vous montrer que je mets bien une bouteille de fuel standard. Voilà, un petit canister basique. On prend ma tablette O2 H2. là, ça va se mélanger, mais tant pis, ce n'est pas grave. O2 H2. Et vous avez pu remarquer un truc, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'ai essayé de ne pas trop vous montrer. C'est que, comme je vous l'ai dit, le machin va générer la chaleur. Ah ! Je crois que j'ai eu un petit problème. Je reviens tout de suite. Relégeant. Donc, désolé, j'ai eu un petit souci de pression dans mes tuyaux et ça n'a pas trop tenu. Bref, c'est pas grave. Enfin, c'est surtout dans ma bouteille. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, il y avait une température un petit peu élevée. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais ouvrir ça. Non, je ne vais plus. Je vais laisser ouvert. Donc, l'âge de combustor, cette connerie, maintenant, vous ne la mettez plus dans votre base, c'est fini. C'est vraiment fini parce que, je vais bien fermer. Quand vous lancez ce machin, quand vous lancez, donc là, on a un petit peu de pression. Je vais remettre une bouteille. Je vais enlever ça. Je vais vous parler. un peu trop violente pour vous dans le sens où dans le sens où ça produit un petit peu de chaleur. Quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc là, on peut voir 1 mégapascal 38. Là, il fait 20 degrés. Un ratio de 2 tiers d'hydrogène pour 1 tiers d'oxygène. Il n'y a pas de souci. Si je lance l'âge de combustor, vous allez voir la température en bas à droite. Regardez bien la température. Il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud extrêmement vite. Voilà. Mi, c'est 1400 degrés. Voilà. On a 1400 degrés et moi, je prends tarif sa mère. Voilà. Je crois que je suis encore mort. On se retrouve tout de suite. Donc, on se retrouve après ma seconde mort. Mais ce n'est pas grave. Bref, vous avez compris le système. En fait, vous avez vu la chaleur que ça dégage. C'est juste incroyable. Mais en fait, pourquoi ça a explosé ? C'est parce qu'en fait, je crois que la pression était trop importante. Et puis voilà, ça a pété. Donc, c'est extrêmement dangereux maintenant. Ce machin, c'est ultra dangereux. C'est vraiment ultra dangereux. Apparemment, étant donné que le jeu veut se rapprocher des réelles proportions thermodynamiques, logiquement, je pense que ça sera à vous slash nous de faire des tests pour trouver les meilleurs ratios qui seront les plus performants pour faire des bonnes combustions à des pressions correctes et tout. On n'a pas ce problème-là avec l'inverse, avec l'électrolyseur. Donc là, s'il y a eu un électrolyseur que je ferme ça, là, voilà, il n'y a pas de souci de surchauffe particulier. On peut voir que, donc là, il y a bien de l'eau, tranquillement. Et à la sortie, je récupère bien de l'hydrogène et de l'oxygène à température ambiante. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment l'âge de combustor qui, lui, produit une température absolument démentielle. Et il va falloir apprendre à gérer ça. C'est un truc qui est assez important et un truc qu'il faudra gérer de manière sécuritaire pour éviter ce genre de bêtises qui, comme vous avez pu le voir, peut être très rapidement atteinte, à savoir des explosions inopinées. Le temps que le jour se lève, je vais vous parler de 2-3 ajouts supplémentaires que les devs ont fait, des fixes et des ajouts UX. Entre autres, l'ajout de commentaires supplémentaires sur le four, le furnace. Lorsque le mélange de réactifs à l'intérieur, il peut être transformé avec succès et le bouton d'activation deviendra vert. Et ça, c'est cool. C'est plus mon truc. On aura vraiment un affichage plus visuel. Dès que vous pouvez récupérer le truc, le bouton deviendra vert apparemment. Il y a également le taux de minage de la glace sur Vénus qui a été modifié par rapport à leur bêta. Je ne sais pas à quel niveau c'était. Je pense que c'était peut-être un peu trop faible ou trop bêle. Je ne peux pas savoir. Je n'ai pas trop testé la bêta. Je ne pourrais pas vous dire. Également, toutes les atmosphères de tous les mondes du jeu ont été modifiées pour ne plus contenir d'eau. Comme je vous l'ai dit, l'eau n'existe plus si elle n'est pas dans les systèmes de tuyauterie qui ont été pensés dans le jeu. Et si jamais vous rejetez de l'eau dans l'atmosphère, le jeu considère que cette eau est détruite. Et dernière petite chose, il y a un ajout qui est vraiment intéressant concernant les températures. Maintenant, on a les points de fusion en Kelvin et en degrés qui sont intégrés. Et ça, c'est génial. En fait, vous pourrez faire vos systèmes de fonte via des fours et c'est vraiment beaucoup plus précis. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Comme vous avez pu le voir, j'ai soif. On va boire un coup. Parfait. On a bu. On a 70%. J'attends juste que le jour se lève bien et puis je vous retrouve juste après pour pouvoir lancer une tempête et voir un peu comment ça se comporte. A tout de suite. On se retrouve alors qu'il fait un temps magnifique sur Mars. En même temps, ça n'évolue pas trop, j'ai envie de vous dire. Bref, on va lancer un petit incident en deux temps. On va préparer une petite tempête pour faire les premiers tests. Ah ouais, genre vraiment, vraiment, ça ne tente pas du tout. Ça ne tente pas du tout. Bon, écoutez, si j'arrive à faire tourner ça, on va dire à temps normal sur une autre planète, je vous mettrai ça en illustration par-dessus la vidéo parce que là, sur Mars, ça ne fonctionne pas. Nous, on va aller directement dans le dur. On va lancer une fucking tempête de sa mère. Et juste avant de voir la Léoyenne tournée, je vais mettre devant tous les outils pour voir à quel point ils vont s'envoler. Ça peut être assez drôle. Bref, on est parti, instant de tempête. C'est parti, let's go. Bah alors ? Mon instant de tempête. Ma tempête instantanée. Où est-elle ? Je veux ma tempête instantanée. Ma tempête instantanée. Ouf ! Oulala, c'était violent. Je crois que mon machin s'est envolé, là. Ah ouais ? Ah ouais, il s'est embarqué. Bon bah, au revoir. Alors, comme vous pouvez le constater, on a une tempête assez importante. je suis en train de me perdre. Ah ok, on est bon. Alors maintenant, il va falloir pouvoir remonter sans se casser la gueule. On va devoir passer par ici. Voilà, nickel. Alors, allons voir cette petite éolienne. Donc la petite éolienne qui est en train de tourner, qui produit 800 watts. Ce qui n'est pas si rapide que ça, je vais la tourner quand même à plus. Et là, la méga éolienne qui tourne pas mal, là, elle produit 10 kilowatts. Donc voilà. Donc là, ça pour contre, ça boure 10 kilowatts. J'imagine que si je saute là-dedans, je meurs, je ferai un test à la fin. Ça peut être assez drôle. Comme vous pouvez le voir, les petites bouteilles d'eau prennent cher. Les tanks prennent cher. Ouais, les tanks prennent cher. Ça, c'est pas nouveau. Tous les systèmes qui sont posés et fixés, ça, il n'y a pas trop de soucis, logiquement. C'est dans les tempêtes, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais là, tous mes outils ont tous disparu, bien évidemment. C'est tout à fait normal, tout s'envolé. Comme vous pouvez le voir, là, on est seulement à 800 watts. Je m'attendais vraiment à plus. Mais c'est vraiment, celle-là, c'est 10 kilowatts, sa mère, ça bourre. Ça bourre. On va essayer de sauter dedans. Attention. Moi, je pensais que j'allais mourir. Même pas. C'est pas drôle. Oh. Tu descends ? Merci. Donc voilà, c'était une petite tempête pour vous montrer un peu ce que ça donnait au niveau des résultats. Vraiment, ça produit à balles. C'est génial. pour faire du gros stock d'énergie pendant les tempêtes. Il va falloir en profiter. Je n'ai pas regardé la recette, je vous avouerai. Il faut de l'Electrum quand même. Il faut de l'Electrum et l'ElectroPrint en marque 2 quand même. Donc le style, on s'en fout, on se fait tout seul. Le copper, on a tout le temps. C'est juste l'Electrum quand on a 5 Electrum. Il faut quand même être relativement avancé dans le jeu pour pouvoir fabriquer cela. Bref, j'espère que cette petite vidéo de mise à jour du patch concernant la flotte sur le jeu vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air et également à partager la vidéo. N'hésitez pas également à passer sur le Discord de la Fast Gaming Community. Vous pourrez me retrouver le plus fréquemment. Vous pourrez discuter avec moi, poser des questions, jouer à plein de jeux différents. Et bien évidemment, n'hésitez pas à passer sur le Discord Stationnaires FR, Discord, de référence francophone sur le jeu. Vous retrouverez des personnes ultra sympas qui pourront vous aider et vous guider pour vous orienter dans le jeu lorsque vous débuterez et puis même dès que vous avez la moindre question. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée à vous tous. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada